Salut, c'est Marco de Top4Fun, aujourd'hui vidéo de présentation précédée d'une vidéo de déballage, une fois n'est pas coutume, de l'Anker MP141. L'Anker MP141, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une Portable Bluetooth Speaker. Alors avec mon très bon accent, ça veut dire qu'en fait c'est une enceinte portable compact Bluetooth. Donc ça c'est quand même pas mal, donc il y a pas mal de points intéressants, pas mal d'originalité sur cette enceinte. Et donc voilà, on va tout simplement faire le petit tour du propriétaire, on va regarder sur à quoi ressemble la boîte, le contenu de la boîte, c'est surtout ce qui nous intéresse. Et puis l'enceinte, très rapidement. Alors, Anker, c'est la marque, c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter plusieurs fois, qui propose notamment des batteries externes, et pas n'importe lesquelles. Puisqu'en général, les batteries externes de Anker sont des bonnes grosses batteries, avec des capacités assez dingues. On est même arrivé à 15 000 mAh, je crois, chez Anker. Là aussi, il faut savoir qu'on a une batterie interne dans cette enceinte. Il s'agit du modèle MP141, c'est ce que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Portable Bluetooth Speaker, c'est ce que je vous ai aussi dit. « A boombox in the palm of your hand, quality sound goes mobile ». Et oui, c'est tout simplement une enceinte qui tient dans la paume de votre main, et ça n'est pas un faux argument, vous allez le comprendre, tout simplement, parce qu'elle a des dimensions qui sont très raisonnables. C'est une enceinte compacte, ce n'est pas pour rien que je dis qu'elle est compacte. Elle est aussi Bluetooth 4.0, c'est écrit sur la boîte, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre comme informations sur cette boîte ? Sur le fourreau, on retrouve un certain nombre de normes, ce n'est pas très intéressant en soi. On retrouve aussi un certain nombre de caractéristiques. Qu'est-ce qu'on retrouve d'ailleurs ? « We create Anchor with a single goal in mind to make the smart life easier ». Bon, on a créé la marque avec un seul but en tête, à l'esprit, c'était de rendre la vie plus facile. Et donc, on voit effectivement un certain nombre de produits qui sont fabriqués par Anchor. Donc, Power, c'est des batteries en fait. Interface, oui, ils font des claviers souris, ils font aussi des hubs USB. Ils font des films protecteurs, ils font aussi tout ce qui est son. Voilà, justement, la MP141, on est un parfait exemple. Bon, il y a plein de blabla, on va passer très vite sur cette notion-là. Et alors, si on enlève le fourreau de cette fameuse boîte, on retrouve sur une... On retombe, pardon, sur une boîte en carton brun. Très classique chez Anchor. Il n'y a pas grand-chose d'original sur l'emballage, mais ce n'est pas là où on va s'attarder. Et lorsque l'on ouvre justement l'emballage, alors on retrouve cette petite phrase « Thanks for choosing Anchor ». Eh oui, merci d'avoir choisi Anchor. Et à l'intérieur, on retrouve donc un sachet plastique. Le sachet plastique protège l'enceinte en elle-même. Alors, hop, on va essayer de l'enlever tranquillement. Voilà. Donc, l'enceinte, la voici. Bon, je vais y revenir d'ici quelques instants. Forcément, je vais revenir sur cette dernière d'ici quelques instants. Et je vais notamment faire un test avec du son. Donc, bon, c'est sûr que ça va être très difficile de vous faire comprendre la qualité du son à travers une vidéo YouTube. Mais malgré tout, je vais me permettre de vous donner 2-3 commentaires là-dessus. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, très bien, on retrouve ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain nombre de petits accessoires qui sont fournis tout simplement avec l'enceinte. On retrouve, alors je vais commencer par le très simple et le plus rapide de la documentation. Note « Happy ». Vous êtes « Happy ». Vous avez envie de dire des choses sur la marque. Est-ce que vous n'êtes pas content ? Eh bien, vous avez un service client. Vous êtes content, vous pouvez partager justement votre expérience sur le web. Ça fait toujours plaisir à la marque. Et vous avez « Work on Guide ». Vous avez tout simplement un petit guide de démarrage rapide qui vous explique comment bien synchroniser votre enceinte avec un téléphone, par exemple, puisque c'est Bluetooth. Ça peut être aussi une tablette, etc. Et voilà, vous avez quelques petites informations, notamment sur les boutons. C'est écrit en anglais. C'est écrit en allemand. C'est écrit en chinois. Et c'est écrit... C'est écrit, voilà. C'est déjà pas mal. Donc, visiblement, il n'y a pas écrit en français. Mais bon, dans l'absolu, ça reste une enceinte. Bluetooth, ce n'est pas très compliqué en termes de synchronisation, vous allez le voir. Et on retrouve aussi deux câbles. Alors, un câble jack 3.5 qui vous permet de relier en filaire l'enceinte. Parce que oui, il y a les Bluetooth. Mais bon, des fois que vous avez envie de la relier, notamment avec un PC qui ne le serait pas, un PC portable, eh bien, vous avez un câble double jack 3.5. Un pour aller sur votre PC, l'autre pour aller sur l'enceinte. Et vous avez un câble USB, micro USB qui permet tout simplement de recharger l'enceinte. Parce que oui, elle a une batterie. Vous imaginez bien que lorsque la batterie est vide, vous n'allez pas jeter l'enceinte. Il faut bien la recharger. Par contre, vous l'aurez remarqué, il manque quelque chose. Bah oui, vous avez de quoi, justement, recharger. Entre guillemets, il vous manque quand même l'adaptateur secteur. Bon, c'est un peu classique, finalement. Ce n'est pas que chez Anker que ça se passe comme ça. C'est finalement chez tout fabricant d'enceinte Bluetooth. C'est même, plus largement, fabricant de batterie externe, comme les Anker. Alors, on retrouve aussi cette petite pochette qui vous permettra de ranger, tout simplement, votre petite enceinte pour éviter de la rayer pendant le transport. Parce que oui, vous allez la transporter. C'est le but, justement, de l'Anker MP141. C'est d'être transporté. Alors, petit récap de ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve deux câbles, un jack 3.5, un double jack 3.5, un micro USB, USB pour recharger. On retrouve aussi une pochette que je vous ai montrée il y a deux secondes. Un petit peu de documentation. Voilà. Le tout est toujours super bien emballé. Donc, il n'y a aucun risque que ça vous arrive à abîmer. Surtout que c'est Amazon qui vous l'expédie. Et qu'Amazon vous l'expédie dans un carton encore plus gros. Pour éviter que le même carton qui contient le produit ne soit abîmé. Donc, c'est un peu le côté maniaque d'Amazon. Mais bon, tant mieux. Finalement, ça fait que même les emballages arrivent intactes. Bon. Alors, l'enceinte en elle-même. On va faire le petit tour du propriétaire. Puis après, on va l'allumer. Et je vais vous faire écouter un petit peu le son. Notamment, avec un titre que je vais diffuser avec mon LG G2. Alors, l'enceinte, elle a des dimensions qui sont compactes. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'elle est revendiquée en tant que telle. Elle tient effectivement dans la paume de la main. On ne peut pas dire le contraire. Bon, elle dépasse un tout petit peu. Mais ce n'est pas très grave. Bon, l'épaisseur, c'est sûr qu'on est, bon, un petit peu conséquent. Mais soit, il fallait bien caser le haut-parleur quelque part. Alors, l'enceinte, elle fait 8 cm par 8 cm par 6 cm d'épaisseur. Et elle a son petit poids. Parce que de mémoire, mais là, je vais quand même reprendre ma fiche pour éviter de vous dire une bêtise. De mémoire, elle pèse 280 grammes. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai juste... Et oui, en reprenant ma petite fiche, c'est bien ça. Elle pèse 280 grammes. Donc, elle a quand même un petit poids. Donc, elle a beau être nomade, effectivement, vous n'allez pas la mettre dans une poche. Je crois que ça va de soi. Puis, de toute façon, ce n'est pas vraiment l'utilisation de ce genre d'enceinte. Alors, sur le haut de l'enceinte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Vous voyez, vous la voyez peut-être, notamment. Eh bien, vous le voyez peut-être, notamment. C'est le haut-parleur qui se trouve juste derrière la grille. J'essaie de jongler avec les effets de lumière. Mais voilà, vous avez une grille qui cache un haut-parleur. Qui est un haut-parleur de 4 watts. Voilà. Sur tout le pourtour de l'enceinte, tout le pourtour, on retrouve du plastique cailloutchouté soft skin, très doux touché. Mais qui présente la particularité numéro 1 de prendre les traces de doigts très, très rapidement et très, très facilement. Pour peu que vous ayez les mains un petit peu sales. Alors, je ne dis même pas si vous avez mangé un McDo. Mais pour peu que vous ayez les mains un peu grasses ou que vous transpiriez un petit peu des mains, cette enceinte va très, 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 très vite se salir. Et vous allez passer votre vie si vous êtes un peu maniaque à la nettoyer. Bon, soit, vous l'avez compris. Et effectivement, le plastique cailloutchouté, c'est doux touché. C'est sympa, c'est mignon. Mais en plus, ça donne un côté mat. Ce qui est encore plus classe. Mais ça prend les empreintes de doigts à une vitesse grand V. En dessous, on retrouve ici une sorte de cailloutchouc en carré. Qui permet tout simplement d'avoir une enceinte qui ne bouge pas. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sur un plan de cuisine, enfin, je ne sais pas moi, une table. Mettons par exemple que vous êtes en train de pique-niquer avec vos potes. Parce que finalement, c'est le genre d'utilisation de cette enceinte. Si la table est un petit peu penchée, dites-vous que ce n'est pas très grave. Mais d'éviter d'avoir une enceinte qui glisse de trop. Sur la face avant, qu'est-ce que l'on a ? On a un petit habillage en aluminium, ou en tout cas, style métal. Mais c'est plutôt du plastique. Ici, on a un bouton de plus au niveau du son. Moins au niveau du son. Lecture, pause. On a aussi le marquage en cœur que l'on voit ici. Tout simplement. Anchor. Ça s'écrit A-N-K-E-R. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire encre. Une encre. Une encre de bateau. On retrouve aussi une entrée micro. Bah oui, parce que cette enceinte n'est pas juste une simple enceinte qui émet du son. Parce qu'elle est aussi capable de prendre le son. Et donc, elle est capable de servir de kit main libre. Bon, c'est un peu la classe. Si vous êtes entre potes et que vous posez ça au milieu de la table. Et que vous avez envie de discuter au téléphone avec un autre pote qui n'est pas avec vous. Bon, voilà. C'est un peu le genre d'utilisation qu'on peut avoir. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off. Un bouton... Enfin, un bouton, pardon. Un jack 3.5 auxiliaire in. Sur lequel vous allez brancher le double jack 3.5 que je vous ai montré tout à l'heure. Et un micro USB qui est tout simplement là pour recharger la batterie. Alors, il est temps que je l'allume. Et je vais vous dire... La batterie, justement, je vous en ai parlé. Tout simplement pour dire que l'enceinte est bien allumée. Lumière clignotante pour dire qu'elle cherche à se synchroniser avec quelque chose. Et lumière figée pour dire qu'elle est synchronisée avec quelque chose. Elle n'est pas synchronisée avec n'importe quoi. Elle est synchronisée avec mon LG G2. Donc, je vais tout simplement lancer d'ici quelques petits instants un titre MP3. Mais tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a un bon niveau de finition. Je fais une petite parenthèse. Et la batterie, notamment, que je citais il y a quelques instants, fait 2100 mAh. C'est revendiqué comme étant une batterie qui permet à cette enceinte de tenir entre 15 et 21 heures. Alors, je pense que c'est fonction notamment du niveau de puissance que vous allez mettre sur cette enceinte. Pour le coup, je vous l'avoue honnêtement, je n'ai pas été la tester pendant 15 heures. Je n'ai pas fait ce test-là. Je ne l'ai pas laissé en continu pendant 15 heures. Je serais devenu dingue à côté d'elle. Parce que 15 heures de musique comme ça, c'est peut-être un peu long. Mais voilà. Donc, non, je ne l'ai pas testé jusqu'à ce que la batterie arrive en rad. Mais malgré tout, oui, ça tient carrément quelques heures. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Testé en condition réelle. Vous avez facilement quelques heures d'utilisation. Moi, je l'ai testé pendant quoi ? Quelque chose comme 4-5 heures. Donc là, ça tient. Et ce n'est pas trop le problème. Voilà. Donc, il est temps maintenant de diffuser un son. Je vais diffuser le son de mon lecteur MP3. Hop là. Et on va prendre ce titre-là. Hop. Et là, vous avez vu, vous avez compris. Je vais peut-être booster un petit peu trop le son. Alors, on va peut-être diminuer un petit peu. Parce que sinon, ça risque de vous faire mal aux oreilles. Voilà. On diminue en appuyant sur le bouton moins. Voilà. Bon, c'est quand même un peu plus acceptable. Mais vous l'avez compris. Et l'enceinte balance quand même très, très, très fort. Alors, le son, effectivement, il est plutôt puissant. Mais ce n'est pas non plus l'enceinte la plus puissante que j'ai jamais testée. Je vais faire une petite pause. Donc, le son est plutôt puissant. Mais ce n'est pas le son le plus puissant que j'ai jamais eu l'occasion de tester sur une enceinte nomade. Il faut aussi noter que, comme je vous l'ai fait comprendre tout à l'heure, comme je vous l'ai fait remarquer, il y a un haut-parleur. Mais il n'y en a pas deux. Donc, forcément, le son est mono. Il n'est pas stéréo. Par contre, on a un petit effet d'amplificateur de basse ici. Puisqu'il y a un petit tuyau d'air qui fait que les basses prennent un petit peu plus de puissance, un peu plus de rondeur. Ce qui fait que ça cogne un petit peu plus. Voilà. C'est ce que vous avez pu comprendre ici, il y a quelques instants. C'est que ça cogne un peu. Mais ce n'est pas un son démentiel. Ce n'est pas un son démentiel dans le sens où, oui, il est puissant. Clairement, il est puissant. Mais vous n'allez pas sonoriser non plus un espace énorme. C'est-à-dire que ça va rester autour de vous. Et voilà. Vous avez une portée soi-disant revendiquée par le constructeur en cœur, donc de 10 mètres. Oui, je veux bien croire ça. Je veux bien croire qu'effectivement, jusqu'à 10 mètres, on arrive à entendre du son. C'est clair. Mais quand on est entre potes et qu'on discute autour d'une table, des fois, on a tendance quand même à couvrir un peu avec la voix. Donc, on va un peu haut dans les décibels. Et l'enceinte, elle va devoir crier encore plus que vous et vos potes. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que finalement, l'enceinte, oui, elle est capable de sonoriser une pièce. Elle est capable de sonoriser une table. Mais voilà. N'imaginez pas sonoriser un appartement en entier avec. Ce n'est pas possible. Bon. Donc ça, je vous l'ai fait écouter. Vous l'avez compris. D'ailleurs, on peut mettre en pause lecture avec le bouton qui est là ou avec le téléphone. Voilà. Je suis en train de piloter avec l'enceinte. Voilà. Je vous remets à fond, histoire de bien vous montrer. Alors, protégez-vous les oreilles si vous avez mis votre casque à fond. Si vous êtes en train d'écouter notamment avec des écouteurs ou un casque, faites gaffe. Donc, on a un son, effectivement, vous l'avez bien compris, qui est puissant. On ne peut pas dire des choses différemment. Mais ce n'est pas non plus le plus démentiel. J'insiste bien là-dessus. Depuis le début, c'est au moins la troisième fois que je vous le dis. Ce n'est pas le son le plus démentiel que j'ai eu l'occasion justement d'écouter ou en tout cas d'entendre avec une enceinte Bluetooth nomade. Alors, les bons points, maintenant, il est temps d'en revenir finalement parce qu'on va arriver à la conclusion. Il n'y a pas besoin de s'étendre pendant des heures et des heures sur cette enceinte. Vous l'avez compris, il y a plein de bons points. Il y a aussi des petites faiblesses. Mais ce sont des faiblesses qui sont liées notamment à son architecture et plus largement finalement à la recherche de compacité. Alors, je le rappelle, c'est une enceinte qui vaut 50 euros sur la boutique officielle Anker sur Amazon. Pour en faire notamment. Donc, pour 50 euros, vous pouvez l'acheter. Alors, 50 euros, c'est le prix plein pot. Malgré tout, 50 euros, vous pouvez l'avoir en promotion. D'ailleurs, elle est en promotion actuellement en mai 2014. Au moment où je fais cette vidéo, elle est en promo à moins de 36 euros. Donc, c'est quand même assez positif. Donc, vous avez quand même un prix qui est relativement agressif. Vous avez effectivement une enceinte qui est compacte. C'est-à-dire qu'elle fait 8 cm par 8 cm par 6 cm. Bon, on peut dire effectivement qu'elle est compacte. Elle tient dans la paume d'une main. C'est vrai, ce n'est pas un mensonge de la part de la marque. Par contre, elle est un peu lourde, 280 grammes. Mais dans l'absolu, ce n'est pas très grave. Parce qu'une fois que vous l'avez posée sur une table, vous n'allez pas vous amuser à savoir si elle est lourde ou pas lourde. Bon, donc dans l'absolu, le poids en lui-même n'est pas un problème. Elle est bien construite. Vraiment, elle est bien assemblée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jeu dans les éléments. C'est qualitatif. C'est bien assemblée. Il n'y a pas de bavure au niveau du plastique. On a des petites recherches de design. Bon, voilà, cette petite recherche de design. On a la petite astuce maligne du caoutchouc en dessous qui évite que ça glisse si la table est penchée, par exemple, sur laquelle vous la posez. Bon, ce petit matériau soft skin tout autour, c'est mignon, c'est classe, c'est doux touché. Mais par contre, ça prend les empreintes. Ça se graisse très vite et donc vous allez devoir la nettoyer. Et ça, j'imagine bien sur une table de barbecue avec des potes. Encore une fois de plus, je pense que c'est typiquement le genre de choses qui va prendre très très rapidement les traces. Donc, voilà, je vous dis que ça va se salir. Alors, il va falloir la nettoyer assez souvent. Après, en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui est en Bluetooth 4.0. Ça marche très bien. Je n'ai pas constaté de déconnexion. Alors, il faut le dire, j'ai le testé avec un LG G2. Je n'ai pas fait des tests avec 10 téléphones différents. Mais ça marche très très bien. C'est vraiment assez efficace. Sur la connectivité, on a un auxiliaire pour le fil Jack 3.5. Donc, vous pouvez la relire en filaire. Ça marche très bien. D'ailleurs, c'est une bonne chose que vous pourriez faire avec un ordinateur portable, par exemple. Vous avez le micro USB pour recharger. Une petite LED, notamment ici, pour vous dire que vous êtes bien en train de recharger. C'est cool. Et puis, voilà, cette LED qui vous dit que vous êtes bien synchronisé. C'est bleu. Ça ne clignote pas. C'est que ça marche. Tout va bien. Voilà. Donc, il y a quand même des petits bons points. La petite faiblesse, ce n'est pas un défaut. C'est une faiblesse. Parce que, finalement, le défaut, on ne pourrait pas le dire en tant que tel, parce que c'est lié à la compacité de l'enceinte. Ce n'est pas une enceinte stéréo. Je le rappelle. C'est une enceinte mono. 4 watts qui met suffisamment de son. Bon, voilà. Qui a un peu de base, de retour de basse. Donc, voilà. C'est une enceinte compacte. Donc, on ne peut pas lui demander d'avoir un son démentiel. Vous n'aurez pas de quoi sonoriser un appartement, encore moins une maison. Donc, c'est un son qui est relativement qualitatif, par contre. Mais il est mono. Donc, voilà. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais, à notre côté, comme je vous l'ai dit, elle est compacte. Donc, on ne pouvait pas avoir deux enceintes collées là-dedans. Et, voilà. Donc, c'est la recherche de compacité. Fait qu'effectivement, on a un son qui est acceptable, mais pas démentiel. Bon, quoi qu'il y a quand même de la puissance. Je vous l'ai fait écouter il y a quelques instants. Et, en termes de clarté, de pureté, on est plutôt bon. Mais, ça reste du mono. Voilà. Donc, mon avis est plutôt positif, tout de même, malgré tout. Puisque, c'est une enceinte qui correspond à ce qu'on attend d'elle. À savoir, la compacité. Ça, c'est hyper facile à transporter. En plus, elle a des accessoires, genre une petite pochette pour la protéger pendant le transport. C'est malin. Donc, elle correspond à ce qu'on recherche. À savoir, une enceinte Bluetooth. C'est ce qu'elle est. Compacte. C'est ce qu'elle est. Et dotée d'une batterie qui permet de tenir quelques heures. Donc, le constructeur revendique 15 à 21 heures. Ou 15 à 20 heures. Bon, pour ma part, je dirais plutôt qu'il faut être un peu plus raisonnable. Entre 6 et 10 heures, c'est déjà pas mal avant de la recharger. Voilà, donc, d'ailleurs, c'est plutôt votre smartphone qui reste de lâcher avant l'enceinte en elle-même. Bon. Voilà, donc, avis clairement positif. Si vous êtes à la recherche, bien sûr, d'une enceinte compacte. Puisque si vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth, mais qui se transporte. Eh bien, sachez qu'effectivement, il y en a qui sont plus grandes, plus grosses, plus lourdes, plus chères. Mais qui auront, effectivement, du son stéréo. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà de vous en présenter quelques-unes sur la chaîne YouTube de Tuff for Fun. Voilà. Donc, à vous de faire votre choix entre compacité et donc facilité de transport. Ou finalement, oui, vous voulez un truc transportable, mais si le truc fait 30 cm de long et 20 cm de large, c'est pas grave. Bah donc, forcément, vous allez vous orienter sur des produits qui sont un peu plus costauds. Celui-là, il est bien. Mais voilà, c'est de la compacité qui a été recherchée, hein, voilà, et pas plus. Bon, vous m'avez compris. Il est temps pour moi, donc, de vous remercier pour, justement, eh bien, avoir regardé cette vidéo. Je vous dis aussi une autre chose, c'est que vous retrouverez sur le site de Tuff for Fun l'article test, justement, lié à ce fameux produit. Donc, l'Anker MP141, eh bien, cette enceinte, elle a son test en article. Pas uniquement en vidéo, pas celle que vous êtes uniquement en train de voir, mais il y a aussi un article. Donc, n'hésitez pas à passer sur le site. Plus largement, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur le site, le forum, la chaîne YouTube, etc. N'hésitez pas à mettre des pouces verts. Ça fait toujours plaisir, finalement, ça nous stimule. Nous, alors, c'est les différents testeurs de Tuff for Fun, ça nous stimule, ça nous pousse à vous faire plus de tests, parce que c'est toujours sympa de savoir qu'on vous fait des tests qui vous plaisent. Et puis, donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, etc. Il y a aussi deux autres endroits où vous pouvez nous retrouver, c'est Facebook et Twitter. Bah, encore une fois de plus, bah voilà, passez là-bas, faites-nous un petit coucou. Et puis, surtout, pourquoi je vous cite Facebook et Twitter ? Parce que c'est là-bas que je vous donne le planning de tests de l'équipe de Tuff for Fun, notamment le mien, mais aussi, plus largement, ceux de Etienne, Raphaël, etc. Tous les testeurs qui sont aujourd'hui, eh bien, chez Tuff for Fun, voilà. Encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, pourquoi ? Eh bien, tout simplement d'autres tests, mais bien sûr, avant les tests, des déballages. Allez, à bientôt, ciao, ciao.